Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto vidéo. Au programme aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter des éléments aux différentes vidéos que vous avez pu ajouter au scénar image. Commencez tout d'abord par sélectionner la vidéo sur laquelle vous souhaitez travailler. Vous allez pouvoir paramétrer sa vitesse. Pour cela, cliquez sur le bouton vitesse dans la zone des outils. Dans la petite fenêtre qui s'ouvre, vous allez pouvoir ralentir cet extrait ou passer dans une vitesse plus rapide. Pour voir le résultat, cliquez sur le bouton lecture. Vous remarquez sur sa vignette qu'en bas à gauche, sa durée d'affichage a été modifiée. Si cela ne vous convient pas, vous pouvez annuler avec la flèche qui va vers la gauche qui se trouve en haut de votre écran. Une fois la vitesse paramétrée, vous allez pouvoir ajouter à votre extrait un texte, un mouvement, des effets 3D et un filtre, comme nous avons pu le voir dans le tuto vidéo intitulé « Mettre en forme vos images ». Pour cela, commencez par cliquer sur le bouton « Texte ». Pour ajouter votre texte, cliquez dans le cadre en haut à droite. « Inscrivez votre texte ». Choisissez le style de texte animé, moi je reste sur « Aventure », puis la « Disposition ». Paramétrez la durée d'affichage de votre texte à l'aide de la barre de lecture en bas. Positionnez la raquette au début de votre vidéo si elle n'y est pas. Et cliquez sur le bouton « Lecture » pour voir le résultat. Si cela ne vous convient pas, vous pouvez apporter des modifications. Cliquons maintenant sur « Mouvement ». Choisissez un mouvement. Cliquez sur « Lecture » pour voir le résultat. Puis, cliquez sur « Effet 3D » pour y ajouter un effet. Je vais choisir par exemple « Etoile scintillante ». Je règle sa taille. Je la positionne à l'endroit de mon choix. Je règle son temps d'apparition à l'aide de la barre de lecture en bas. Pour voir le résultat, j'appuie sur le bouton « Lecture ». Je vais pouvoir régler le volume de cet effet, soit le baisser ou l'augmenter. Et pour terminer, je clique sur « Filtre ». Et je vais choisir un filtre à ajouter à ma vidéo. Une fois que j'ai terminé tous ces réglages, je peux cliquer sur le bouton « Terminer ». Vous pouvez maintenant reproduire exactement la même chose sur tous les extraits de vidéos que vous avez pu intégrer à votre scénar image. Nous avons fait le tour de la mise en forme de vos vidéos. Dans le prochain tuto vidéo, nous allons voir comment ajouter de la musique à votre montage. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Restez bien chez vous et prenez bien soin de vous.